Donc j'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine, on a eu d'excellentes photos qui viennent de la Corée. Donc la Corée a envoyé une sonde autour de la Lune et ils nous ont donné d'excellentes photos. Donc ici on peut voir, j'essaie toujours de trouver des sources initiales. C'est toujours important. Alors ici c'est une compagnie qui s'appelle Kari TV, ça c'est, ça s'appelle Korean. C'est un institut de recherche en aérospatiale en Corée. Et ils ont sorti de belles photos ici de notre belle petite planète. Et bien sûr, c'est en noir et blanc. Souvent ça donne plus de détails. Sûrement qu'il y a des photos de couleurs disponibles. Mais ça ici, c'est ceux qui ont été publiés au public. Et on peut voir ici la date, c'est le 3 janvier. Donc ce sont les nouvelles photos. De plus en plus, il y a des pays qui s'intéressent à l'aérospatial. Et on envoie toutes sortes d'équipements. Donc nous allons seulement avoir de meilleures photos. Et de photos différentes au fur et à mesure que ça avance. N'oubliez pas qu'un pays qui veut s'inclure dans un peu cette aventure de l'aérospatial. doit commencer petit et augmenter la complexité de leur projet. Un peu comme notre projet Artemis de l'année passée. Donc on envoie une petite mission. On apprend de sa mission. Des fois ça fonctionne. Des fois ça ne fonctionne pas. On améliore nos technologies. Et on peut passer à la série suivante. Donc ça ici, c'est la photo de cette semaine. Si on regarde ici sur le site, choses intéressantes. Voyons voir. On a bien sûr différents types d'informations. Soit sur l'aviation, différents satellites. Parce que bien sûr, ils ont leurs satellites de communication et autres. Il y a toutes sortes de choses intéressantes qui peuvent nous intéresser. Surtout pour ceux qui connaissent plusieurs langues ou qui veulent apprendre des nouvelles langues. Dans l'audience ici, il y a peut-être des personnes qui sont intéressées à apprendre le coréen. Et pourquoi toujours regarder la littérature ou autre type d'info? Pourquoi pas trouver des sujets d'intérêt dans une langue qui nous intéresse? Et bien sûr, pour les coréens et coréennes ou ceux qui savent la langue, Voici une ressource intéressante et je vais la mettre ici dans la section, dans notre description du vidéo. Je ne sais pas si je vais publier une vidéo spécifique, mais c'est une bonne question. Peut-être que je devrais faire un petit segment intéressant. OK. Donc, ce sera un peu là-dessus. Ce serait intéressant. Très bien. Un autre point intéressant que j'ai remarqué, c'est que dans la recherche, on disait qu'aujourd'hui, alors il y a à peu près 412 ans, nous avons eu Galilée qui a découvert les lunes de Jupiter. Donc, n'oubliez pas, nous avons, l'astronomie est une science qui évolue. Présentement, nous avons notre télescope spatial James Webb qui nous donne des photos fantastiques avec des informations qui nous viennent de plus en plus loin. Et bien sûr, ceci a commencé à un certain point, surtout avec l'invention et l'utilisation des lentilles pour faire des télescopes. Donc, ça, c'est toujours excitant. Donc, on se dit, on utilise les technologies maintenant. Dans ce temps-là, il y avait moins de tech. Je ne sais pas si on pouvait voir les petits points. Je ne sais pas exactement l'équipement. Ah oui, je sais l'équipement qu'il utilisait. Voyons voir. Je peux avoir ça quelque part parce qu'il y a un télescope qu'on appelle le télescope de Galilée. Je ne sais pas si je l'ai. Juste parce que je veux le dire, je vais... Ah, voyons voir. Voyons voir si on peut trouver une petite photo. Galilée. Voyons voir. OK, allons faire un tour. J'aimerais savoir l'optique. Alors, ce qui concerne le côté... Ah, let's see. Télescope de Galilée. Optique. Donc, c'est toujours intéressant de voir. Alors, voyons voir. Alors, si on regarde ici, nous avons... Ah, vous voyez les photos. C'est intéressant. Donc, ici, on peut voir, ce sont des grandes lunettes ici avec deux lentilles. Il n'y a pas de miroir ici. Donc, on a ici une lentille qui est convexe. Donc, prenons ici une lentille qui est convexe ici pour l'entrée de la lumière. On a le focus de la lumière. Et ici, on a une lentille qui est concave. Donc, ceci permet de pouvoir réaligner les rayons lumineux. Donc, on peut voir ça ici. Ça ressemble un peu à cette idée. Imaginez la quantité de temps qu'il a passé à regarder le ciel. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que nous avons, bien sûr, des sciences maintenant. Mais les scientifiques basent nos innovations basées sur ce qui a été fait dans le passé. Donc, c'est important toujours de garder cela en tête. Voilà, voilà. Un autre point intéressant qui a lieu cette semaine. Donc, à Las Vegas, il y a ce qu'on appelle une exposition sur les technologies de consommation. Donc, ici, en anglais, c'est Consumer Tech Association. Habituellement, c'est là qu'on a les regroupements des nouvelles technologies et ce qui est nouveau sur toutes sortes de sujets qui arrivent. Donc, c'est cette semaine, vous allez voir, dans quelques jours, il y aura une panoplie d'informations qui va sortir sur les nouvelles technologies et les choses nouvelles qui se passent. À vrai dire, je pense que j'ai mentionné dans les nouvelles hier que le Canada présente un prototype d'auto électrique à cet endroit. Donc, si on regarde les types d'infos qui sont présentées, donc, il y a bien sûr le 5G avec les communications ici sur téléphone cellulaire. Il y a tout ce qui s'appelle la crypto-monnaie, les NFT. Nous avons les jeux, bien sûr. Nous avons aussi la robotique. Nous avons aussi l'environnement et nos environnements durables. Comment est-ce qu'on peut continuer à évoluer les sciences de façon durable? Il y a bien sûr les véhicules, bien sûr. Donc, toutes sortes de choses intéressantes et ça se passe cette semaine à Las Vegas. Je sais qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de personnes qui vont à chaque année. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut intéresser certaines personnes, surtout qu'on peut regarder. Alors, si on regarde les sessions, on peut regarder qui sont les personnes qui, les présenteurs, les personnes qui vont présenter des sujets intéressants et ça va permettre, bien sûr, d'avoir des noms de personnes auxquelles vous pouvez communiquer pour dire « Ah, j'aimerais parler à cette personne ou à son équipe pour avoir des informations spécifiques. » Donc, ça, c'est quelque chose qui est utile pour vous. Maintenant, je me suis dit « Est-ce qu'il y a la même chose en Europe? » Bien sûr, on appelle ça Viva Technologies. Celui-ci est en France. Il y en a quelques-uns ici et là. Je sais qu'en Allemagne, il y en a un aussi. Je pense qu'en Belgique, il y en a un aussi. Donc, ça ici, c'est à Paris dans le mois de juin. Donc, habituellement, on commence l'année à Las Vegas et après ça, il y a tout un regroupement d'expositions partout à travers le monde. Et là aussi, c'est le même principe. Quelles sont les nouvelles technologies qui sont disponibles? Et bien sûr que lorsqu'on a des personnes qui ont des nouvelles idées, quelquefois, ils ont leurs idées de conception de leur technologie. Mais lorsque quelqu'un va voir, ils ont deux. Les personnes ont des fois différentes idées sur l'utilisation de ces technologies. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, les personnes vont dire « Ah, moi j'ai une idée d'utiliser cette technologie pour un autre projet. » Et c'est ça qui est intéressant. Plus on voit des choses, plus on se pose des questions, plus ça nous permet de pouvoir améliorer notre société. Donc, je me suis dit que vous pouvez toujours voir, ça c'est dans le mois de juin, mais vous pouvez regarder, c'est toute une série d'expositions en Europe. Et ça, ça peut être utile pour certaines personnes qui veulent aller voir ce qui se passe en tech, bien sûr. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section « Commentaires ». Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo.